Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir créer une ferme sur le Lego de Fortnite. Comme vous pouvez le voir, j'ai un mouton, deux poules et une vache. Ça me permet de récolter du lait en illimité, des œufs et de la laine en illimité, plus de l'engrais. Donc à chaque fois qu'ils vont faire caca, je vais pouvoir récupérer de l'engrais pour ma plantation. Alors, pour obtenir du lait, de la laine, des œufs, etc., il suffit juste de les nourrir avec de la lierre. Tout simplement, vous leur donnez de la lierre, comme ceci, vous lâchez un peu de lierre. L'animal en question va manger et quand elle mangera suffisamment, elle vous donnera soit de la laine, soit des œufs ou soit du lait. Ça dépend de l'animal en question que vous allez nourrir. Ou alors aussi, vous pouvez les caresser. Si vous les caressez, c'est possible aussi qu'ils vous donnent la ressource en question. En plus de ça, si vous voulez de l'engrais, vous les nourrissez et à un moment donné, ils vont faire caca et vous allez pouvoir obtenir de l'engrais. Alors, comment j'ai fait pour créer cette ferme ? J'ai tout simplement créé des murs tout autour. Et ici, j'ai laissé un petit passage, un petit carré, pour pouvoir les enfermer et choisir où je les enferme. Donc là, je vous montre l'exemple avec un mouton, mais ça fonctionne avec n'importe quel animal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit chemin où je vais déposer du lierre tous les 2-3 mètres, jusqu'à un animal pour pouvoir l'appâter. Ensuite, l'animal va tout simplement venir consommer les lierres jusqu'à l'entrée de la ferme. Et dès qu'il rentre dans le petit carré, là, je l'enferme avec un mur. Et ensuite, j'ai juste à choisir si je veux le mettre à gauche, à droite ou en face, en cassant le mur de l'enclos où je veux qu'il se place. Ensuite, quand il est dans l'enclos, je referme le mur tout simplement. Alors, bien entendu, vous n'êtes pas obligé de mettre des murs. Vous pouvez tout simplement mettre des barrières. Moi, j'ai mis des murs par question pratique parce que tout simplement, les moutons et les poules, en fait, elles sautent au-dessus des barrières. Donc il faudra mettre à chaque fois deux barrières les unes sur les autres pour pouvoir enfermer la poule ou le mouton, pour être sûr qu'ils ne s'évadent pas de l'enclos. Donc pour éviter ça, moi, j'ai créé directement des murs avec des portes. Je trouve que c'est plus pratique. Alors par contre, ce sont des fermes éphémères parce qu'en fait, les animaux ne restent pas. Ici, regardez, j'ai plus ma vache, j'ai plus mes poules ni mon mouton parce que tout simplement, je me suis baladé trop loin dans la map et en fait, ça les a fait disparaître. Et si maintenant, vous mourez ou que vous quittez la partie, eh bien, ça fera exactement la même chose. Les animaux vont disparaître. Donc je ne vais pas vous mentir que c'est vraiment dommage. Je n'ai pas trouvé de solution pour réellement les garder à l'intérieur de ma ferme. Donc ce sont vraiment des fermes éphémères que vous allez pouvoir créer et cultiver la ressource des animaux en question en illimité que pendant 4 heures maximum parce que les sessions ne durent que 4 heures. Alors moi, ce que je vous conseille à la place de créer une ferme éphémère qui ne dure pas très longtemps, c'est tout simplement créer des petites fermes à côté des animaux. Alors moi, j'ai créé des murs, vous pouvez créer des barrières, mais je vous conseille des murs, c'est plus simple. Donc ensuite, pour les attirer à l'intérieur, là, c'est la même technique. Vous allez déposer du lierre, on va diviser les tas. Pour diviser les tas, c'est tout simple. Vous appuyez sur triangle, ensuite, vous divisez par un, par un, par un. Comme ça, vous avez plein de petits tas. Et vous pouvez semer les lierres comme vous le voulez. Donc, hop, je vais en semer un ici. Je le lâche là. J'en mets un à l'entrée. J'en mets un autre ici. Pas besoin parce qu'il est déjà attiré. Ensuite, il va sûrement venir chercher l'autre. S'il ne vient pas chercher, je vais en mettre un deuxième au cas où. Donc là, regardez, il est attiré. Dès qu'il est dans l'enclos, là, je l'enferme. Hop, je mets un mur ici. Et là, maintenant, je vais pouvoir cultiver de la laine en illimité. Soit en le caressant, soit en le nourrissant. Là, je l'ai caressé. Voilà, il m'a donné de la laine. Si maintenant, je veux de l'engrais, je lui donne à manger. Je vais lui donner du lierre. Et quand il mangera beaucoup de lierre, on va lui en donner genre 6. Voilà. Quand il va manger le lierre, soit il va me donner de la laine, soit il va faire caca. Je vais pouvoir récupérer son engrais. Et vous allez pouvoir faire ça. Donc, regardez, là, il me donne de la laine. Parfait. Il va sûrement faire caca un petit peu en quelques instants. Donc, il l'a déjà fait. Parfait. Je récupère l'engrais. Et vous pouvez faire ça avec tous les animaux. Donc, si vous voulez une vache, enfin, du lait, vous prenez une vache. Si vous voulez des oeufs, vous prenez des poules, etc. Donc, c'est plus simple de faire comme ça que de créer une ferme complète dans votre village qui, au final, les animaux ne vont pas rester dedans parce qu'ils vont disparaître. Et ça va prendre de la place pour rien. Donc, à chaque fois, vous créez une petite ferme à côté des animaux que vous voulez cultiver. Ensuite, vous la détruisez. Comme ça, vous allez pouvoir récupérer toutes vos ressources et vous n'aurez rien perdu. Code Creator SCL